Au terme des débats et des échanges fructueux, emprunts de convivialité et riches d'enseignements pour la vie et l'animation du parti, je voudrais vous faire le point de ce que les travaux ont permis aux délégués de faire l'analyse approfondie du climat sociopolitique et de mesurer le chemin parcouru par notre grand parti sur le terrain politique depuis sa création le 14 avril 2012 à Tapame. 2. Tirer le son des forces et faiblesses de l'organisation et du fonctionnement des structures durant ces douze premières années d'existence. Définir pour l'avenir des orientations basées sur cette expérience et sur l'idée politique fondatrice de notre grand parti, Union pour la République, unir. 4. Rationaliser les effectifs des structures de base pour accroître l'efficacité du fonctionnement administratif. 5. Examiner et adopter les statuts règlements intérieurs et règlements financiers visés, ainsi que la charte des valeurs et de bonnes conduites pour renforcer le dispositif juridique du parti, dans l'esprit de la charte des partis politiques au Togo. 6. Renlever particulièrement l'importance d'une culture constante de la discipline dans les rangs des militants à tous les niveaux de l'organisation de notre grand parti, car la discipline fait la force des partis politiques. Enfin, les travaux du Congrès ont permis aux militantes et militants de prendre la ferme résolution de se mettre en ordre de bataille et de travailler avec humilité, détermination et sérieux dans la cohésion et la discipline du parti pour remporter les suffrages des électeurs lors des élections législatives et régionales du 20 avril 2024 et assurer ainsi une victoire éclatante à notre grand parti. Merci. 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 Merci.